Je suis le docteur Moussa Fafaye, je suis le médecin-chef du district sanitaire de Meray. Nous nous résumons de l'organisation de ces journées de consultation médicales gratuites au profit des personnes du troisième âge. En effet, ces journées sont appuyées et prises en charge gratuitement par la Fondation Sonatel. Nous les remercions pour avoir apporté cet appui, ce soutien au district sanitaire de Meray. En fait, ces journées viennent à un point nommé parce que la santé des personnes du troisième âge est une priorité. Donc ces journées de consultation offrent l'opportunité à ces personnes de bénéficier de consultations générales, de consultations spécialisées, mais en plus de cela, il y a également des examens complémentaires qui sont offerts, tels que les échocardiaques, les électrocardiogrammes, les échographies de la prostate et des glycémies à jeun. En plus de cela, également, des médicaments sont offerts à ces bénéficiaires. Donc ce sont des journées très importantes qui vont nous permettre d'améliorer de façon significative la santé des personnes du troisième âge dans le district sanitaire de Meray. Oui, ils vont contribuer sans nul doute à améliorer la santé des populations des personnes du troisième âge. Combien de pathologies ont été essayées ? Oui, nous n'avons pas encore fait les statistiques sanitaires, mais on sait, en fait, ce sont généralement des pathologies du troisième âge. Donc c'est pourquoi nous avons confié des zyrologues, des neurologues, des neurosurgeons, des cardiologues et des médecins généralistes pour mener des consultations gratuites au profit de ces personnes du troisième âge. On peut dire que nombreuses sont les populations qui se sont déplacées ? Oui, oui, oui. Vous n'avez pas encore fait les listes ? Oui, il y a une grande affilience. Nous avons arrêté aujourd'hui à 350 parce que tôt ce matin, ces personnes se sont présentées pour se faire enregistrer. Donc nous avons pris une liste de 350 et nous avons demandé aux autres de passer demain. Donc notre cible est de voir au moins 500 personnes âgées durant ces deux journées de consultation gratuites. Docteur, est-ce qu'il y a un mécanisme de suivi ? Oui, exactement. Donc ils seront orientés et suivis. Nous avons discuté, nous avons pensé à cela également. Ils seront bien suivis dans le cadre de la prise en charge de leur pathologie chronique. Sous-titrage ST' 501